Mais, nous devons commencer par deux paradoxes. C'est un paradoxe qui s'est passé, c'est un paradoxe qui s'est passé. Le premier point n'est plus le nombre de diplômes qu'on a, moins de chances qu'on a pour trouver un emploi. C'est le premier point. Il y a une autre chose qui s'est passé à des postes de vacances ou à des demandeurs d'emploi qui ne sont pas à l'emploi. C'est un deuxième point. Dans le 147 000, mais il y a des offres d'emploi. Est-ce que tous les gens demandent des chahiers d'emploi ? Oui ou non. Donc, cela aide aussi à affiner dans les statistiques. Mais, le mot à l'autre, c'est la massification de l'université. Les deux paradoxes, c'est ce qu'ils nous montrent. Ils nous montrent qu'est-ce que l'Abbé des Qadine Nkarioufioum ne serait pas surqualifié par rapport à la demande du marché de l'emploi ? C'est la question. Puisque, dans le 147 000, nous avons tous des diplômés de l'enseignement supérieur. Une. De deux, plus nous avons des docteurs... Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps. Alors, d'où un système d'orientation stratégique selon le modèle économique du pays ? C'est-à-dire, le marché de l'emploi aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est demandeur ? De col blanc ou de col bleu ? Est-ce qu'il y a des techniciens ou est-ce qu'il y a réellement de l'enseignement supérieur ? Il faut le savoir et il faut guider et avoir une orientation stratégique. Mais nous n'utilisez pas jusqu'à l'orientation universitaire. Nous, l'orientation stratégique peut se faire même dans le lycée. Pour que vous puissiez, quel est le potentiel ? Est-ce qu'il n'est pas dans l'enseignement supérieur ? Ou, par exemple, dans la formation professionnelle ? En ce qui concerne le logiciel, le logiciel est évidemment de voir complètement. Ce sont des algorithmes qui ont des scores pour un résultat global. Aujourd'hui, comme l'a dit, le maquillage, Il y a des notes qui sont en maths ou en physique. Il y a des notes qui sont en maths ou en physique. C'est pour la moyenne générale qu'on considère dans le lycée. Et donc, comment est-ce qu'il y a ? Donc, le système d'orientation doit se faire sur les aptitudes et le potentiel de l'élève. Et ça, c'est le jeu de intéressant. Ce n'est pas une calcul digitale de résultats. Vous, vous-mêmez, vous vous êtes obligé de vous dire à la société, votre âgée aujourd'hui, un cas de deux, un des deux et deux. Vous llevez tout le monde ? Et vous avez fait ce ? C'est-ce qu'on ne fait que l'inscourie de l'Hézb, ce n'est pas que l'inscourie de l'Hézb. Vous êtes un Hézb, un Hézb qui n'a pas aidé. Le mobilisation, nous avons fait quelque chose, qu'il j'a dit, c'est le milieu, c'est un discours de n'inscrimineur des désqu'inscrimineurs, positive. Une discrimination positive et nous avons un petit plus pour accéder les familles à revenus moyens et nous avons donc l'accès pour des filières avec des débouchés et nous avons un petit plus justement pour accéder comme la médecine et les écoles d'ingénieurs et les écoles d'ingénieurs et les écoles d'ingénieurs. L'inadéquation bien évidemment l'inadéquation bien évidemment le manque d'initiative d'entreprendre puisqu'on n'encourage pas l'entrepreneuriat étudiant